C'est parti pour cette belle aventure. Il est 5h du matin. Tout le monde dort dans la maison, on ne va pas faire de bruit. J'ai vérifié le sac 15 fois. C'est bon, on a tout. On peut partir à Madrid. Florentino, attention, j'arrive. On est arrivé à Madrid. La météo est incroyable. On va vivre un événement premium. C'est la première fois que je vais vivre des éliminations directes en Ligue des Champions. J'ai déjà fait les phases de poule. Et tout ça, c'est rendu possible grâce à OneFootball. OneFootball, c'est une application qui est gratuite. Mais c'est bien plus que ça, puisque c'est également le partenaire du Real Madrid. Donc on va aller au Bernabéu. On sera au plus proche des émotions, au plus proche de l'ambiance. C'est le slogan d'ailleurs de OneFootball, être au plus proche. Et vous pouvez télécharger l'application. Voilà, je vous mets le screen à côté. Vous aurez toutes les conférences de presse. Vous aurez les statistiques, les compositions. C'est ultra complet et surtout, c'est gratuit. Je vous mets le lien en description. Et ça permet de soutenir la chaîne et de faire des projets tels que celui-là. Je pense que... Tiens Christophe, incroyable ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. C'est un plaisir de te voir. Nassi Vélez, il y a quelques jours, c'était la Liga. Le titre de la Liga qui a été fêté ici par les joueurs. C'est le rituel. Chaque saison, le Real vient ici. Et on espère les retrouver très bientôt pour la Ligue des Champions. Bon, là on arrive devant la Banque d'Espagne. Ça vous rappelle la série Casa de Papel. Mais c'est surtout là où Florentino garde son or pour acheter cet été Kylian Mbappé et Erling Haaland. Tout l'or du Real se situe derrière. Voilà, donc là on arrive, on est devant le Bernabeu. Voilà, la Casa de Florentino. J'aurais le plaisir de vous en parler. Et là on arrive dans la boutique officielle du Real Madrid. Ça sent la victoire ici. Une putain d'odeur de triomphe. C'est bon ça. Tiens, petite dédicace. Allo Guito qui est en train de vendre des places du Real là. Il a toujours été fan de ce club. Allo Guito. On est Plaza Mayor. C'est une des places les plus réputées à Madrid. Le temps est incroyable. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'ambiance commence à monter petit à petit. Les anglais sont arrivés ce matin. Vous pouvez les voir là au balcon par exemple. Et ils sont partout sur la place. C'est clair. On les voit partout. Même leurs maillots sont là. Alors, Compo ce soir, Valverde ou Rodrigo ? Je pense que Carlo Ancelotti va faire confiance à Valverde pour que ce dernier puisse aller aider en milieu de terrain Modric, Cross et Casemiro. Et je pense qu'il fera rentrer Rodrigo en fin de match en tant que joker. Mais de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier ça avec la presse espagnole avec As et Marca. Bon ça y est, on vient d'acheter la presse espagnole. As, une magnifique. La magie blanche avec Ancelotti en une évidemment. Et au niveau de la composition. Attendez, je vais m'arrêter. Ça annonce donc Valverde titulaire sur un 4-3-3 qui pourrait passer en 4-4-2. Donc pas de surprise. C'est ce que j'avais annoncé dans l'avant-match. Et Carlo Ancelotti va jouer sur Rodrigo sur Mount Joker en fin de match. C'est un bon écart. Et moi, je le voisin. Et on va aller voir. Ça bosse ? Eh. Il faut, hein. Il faut produire des vidéos quand même. Ça va ? C'est sympa, la vue ? J'ai connu pire. C'est un fond vert, c'est quoi ? Ah non, c'est la vraie vie, heureusement. On a beaucoup de chance. Je sais pas, on dirait un fond vert là, non ? Sous-titrage MFP. Avec Christophe et Thomas de la chaîne Real France, les gars on est à 2h du match là, on attend le bus. Votre pronostic ? Vas-y Christophe, ton prono ? 2-1 pour le Real et prolongation, après en revanche je ne peux pas mouiller, je sais pas, je sais qu'il faut se mouiller, mais c'est compliqué, l'ambiance va amener quelque chose de fou ici. Et toi Thomas ? Ce soirée de fou pareil, après le PSG, après Chelsea, on va vivre je pense encore une soirée bien magique. Jouane Caïf du Real au Pongasso, un peu comme à l'HFC, ça serait vraiment beau ça. Un petit 2-1 dans le temps réglementaire et le troisième qui vient... Karim Benzina ? Oui, ça marche. C'est parti ! Si, ça marche. 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 Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On prend un stick ! On espère une victoire. Je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on sort Benzema. Et je vais faire de partie. J'attends juste avoir le match. Un plaisir ! Pas de soucis, un plaisir partagé ces gens-ci. C'est incroyable ! C'est incroyable ! MADRIC ! Junior ! Il est là ! ? Il est là ! C'est parti ! Madre, 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 à la Madre, in Adamas, in Adamas, à la Madre ! Madre, 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 Mad Manchester City vient de jouer le score, un but de Riyad Mahrez, si je ne me trompe pas, juste après de nombreux changements, ça change énormément de choses, le Real doit absolument marquer deux fois maintenant pour aller en prolongation. On va essayer d'interroger Thomas quand même. Il reste un quart d'heure à jouer, on va voir comment ça va se passer, mais le public pousse, c'est énorme. C'est un quart d'heure, c'est un quart d'heure, c'est un quart d'heure, et on va voir comment ça va se passer, c'est un quart d'heure, c'est un quart d'heure. Bon, on ne s'entend plus, mais c'est des prolongations. Thomas, qu'est-ce que tu en penses ? Le Real est vivant, c'est exceptionnel. On n'a pas eu chialer, on a eu des suceaux, on a vécu une dose d'adrénaline totalement unique. Et je pense qu'il ne plus durer fait et que City a laissé passer sa chose, on verra. On verra, mais putain que c'est cool le foot. Thomas, il reste deux minutes sans les arrêts de jeu. T'en es où là ? Je tremble, j'ai les larmes aux yeux, c'est incroyable. Franchement ce qu'on a vécu, c'est indescriptible. Bien sûr que j'y crois là, j'ai deux minutes. Allez, on se retrouve dans deux minutes. On va voir, on va voir. Il en fait ! ça va se terminer incroyable unique extraordinaire tout était perdu à la 87e 88e encore une fois le real madrid a été encadré trop vite le psg manchester city ce real tant qu'il est vivant pour renverser des montagnes ah c'est bon là ça y est on est sorti du stade la lumière c'est belle c'est beau le foot Si on n'est pas supportable à Manchester City ce soir Mais là on a vécu un truc incroyable On est en train de redescendre Ça a été long On a perdu tous les cadres Tous les codes On est organisé On fait ci, on fait ça Là c'est l'émotion C'était un débrief émotion Et après on va aller se poser Ils ont peut-être un off dans le bar Un dernier Et après on va prendre l'avion On va rentrer quand même On va clôturer ce chapitre merveilleux Et voilà Je suis à l'aéroport La boucle est bouclée 48h à Madrid Voilà c'est terminé Ce voyage était exceptionnel J'espère que j'ai réussi à vous transmettre de l'émotion C'était un peu le but de ce vlog D'être plus proche des émotions Du spectacle etc Donc n'hésitez pas à liker la vidéo Si c'est le cas Je vais terminer cette vidéo par vous remercier Parce que sans vous Ce n'aurait pas été possible Je vais remercier OneFootball Car sans eux C'est également impossible Puisque c'est eux qui ont financé tout ça Et je vais finir par remercier Évidemment Christophe Celui qui m'a accompagné Pendant ces 48h Et je vous invite à aller voir son vlog Parce que vous retrouverez du coup Des passages où je suis Pardon sur ces vidéos Donc voilà N'hésitez pas donc à liker A vous abonner Là on est fatigué On va se reposer Du coup je vais rentrer Mais j'ai quand même travaillé le vlog Mais voilà Après je vais me reposer Et je vous dis à la semaine prochaine Portez vous bien Et je vous dis à très bientôt Ciao